effectuer une analyse vidéo avec l'import et l'export de la vidéo donc ici vous êtes bien sur la page d'accueil donc de votre logiciel on va donc importer une vidéo ici on importe la vidéo donc le premier lien c'est quand la vidéo n'est pas un mp4 donc vous ça permet de le transformer en mp4 le deuxième lien téléversement rapide c'est pour envoyer un fichier qui est déjà en mp4 et le troisième lien c'est pour des vidéos qui sont en ligne comme sur youtube et tout ça donc ici téléchargement rapide pour le fichier que l'on a nous par exemple donc ici le fichier se télécharge pour l'instant on reste sur une un point maxi de 100 mégas l'objectif est d'arriver à le proposer à 250 500 voire 1 giga donc ici on attend que le process de transformation ou d'envoi soit finalisé donc là il est en cours voilà là il est fini à partir du moment où vous avez le bouton fermer c'est à dire qu'il a bien importé donc là on ferme donc le fichier vient ici on l'a bien disposition donc maintenant si on veut pouvoir l'analyser il faut cliquer sur le dossier pour le mettre dans le catalogue donc là ok il est dans le catalogue donc du coup on retourne sur la page d'accueil on va dans analyser la vidéo comme on va dans le catalogue par ici la caméra à droite dans votre catalogue donc vous pouvez faire des dossiers sous dossiers déjà en amont donc ici hop on va chercher la vidéo ici donc là on est bien sur la plateforme d'analyse vidéo avec les nouveautés donc ici on a bien la vidéo donc quand on veut activer donc pour analyser donc je fais vite fait donc une petite analyse on clique sur ajouter un panneau pour que ici les outils puissent être accessible quand on voit que l'action c'est là où on veut s'arrêter je l'ajoute donc là du coup c'est bien actif donc on peut rajouter bien sûr des couleurs on peut rajouter des flèches on peut grossir le trait si on veut on peut mettre une flèche une courbe et un dégradé on peut revenir sur la flèche si je veux la grossir je peux aussi mettre la couleur etc il y a les nouveaux outils ici les ronds qui sont en haut qui sont des ronds animés donc l'avantage c'est qu'on peut les basculer en fonction de comment est pris la vidéo donc là ici on pourrait l'écraser un peu plus on peut le grossir d'accord donc on peut le mettre en mode fantôme ou pas on peut exagérer à vitesse pour faire tourner plus vite voilà on peut mettre donc des lumières sur des joueurs ou joueuses ici pareil on peut basculer en mode fantôme pour l'avoir un peu plus on peut mettre comme s'il y avait un spot qui arrive d'en haut pour mettre le point sur une joueuse en particulier donc on peut faire tout ça on a des ronds ici plutôt d'une couleur unie donc voilà on peut rendre l'image très intéressante à voir et donc pour les joueurs c'est bien super sympa donc ici on peut continuer à mettre de la lecture mais pareil une fois que l'action se déroule on peut recommencer ajouter un panneau n'a plein d'actions ici d'accord comme je vous ai montré tout à l'heure et c'est donc une fois qu'on a fait ça on enregistre donc la vidéo donc là elle est enregistrée donc ensuite si on veut l'exporter il ya trois solutions l'ancienne méthode donc fichier exporter la vidéo voilà ça c'est l'ancienne méthode donc qui vous permet ici de faire un enregistrement de l'écran et vous pouvez commenter votre enregistrement à la différence cet enregistrement là va vous faire une vidéo que vous aurez donc à télécharger sur votre ordinateur et ensuite vous devrez la refaire revenir dans l'outil de l'import de vidéo pour la passer en mp4 d'accord comme ça elle sera dans votre catalogue donc ça c'est la version l'ancienne version où on pouvait enregistrer donc l'écran en plein écran en mode lecture avec le son ou la parole ou sans et la nouvelle donc fonction c'est fichier exporter la vidéo on choisit la qualité on va prendre une qualité basse ici pour l'exemple donc là en fait il est en train de calculer on voit bien le curseur qui bouge en bas donc il passe sur chaque panneau et à la différence cet enregistrement là en fait va permettre donc de sortir un mp4 directement et de l'avoir directement dans votre bibliothèque dans votre catalogue donc c'est la nouvelle version c'est très efficace il y a moins de pertes de temps mais par contre vous pouvez pas rajouter la voix sur votre vidéo donc il faut le faire à l'ancienne si vous le faire conserver la vidéo avec la voix donc là on voit bien il l'a analysé d'accord vous pouvez mettre des temps de lecture automatique ou pas là on voit bien ça se met en lecture tout seul ça vous pouvez le déterminer aussi donc une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur télécharger sur vidéo hub donc là il est en train de le télécharger dans votre catalogue voilà c'est fini et là on a fini donc voilà comment ça marche la fonction complète merci de m'avoir lu et écoutez à bientôt à bientôt